bonjour à tous aujourd'hui on va essayer de fabriquer une pâte magique alors pour ça je vous propose de mettre un tablier parce qu'on va peut-être se salir un peu les mains alors pour cette activité on va utiliser de la maïzena et de l'eau pour commencer on va prendre trois volumes d'eau donc on prend un verre et on remplit trois fois ensuite on va mettre un volume d'eau donc on va remplir notre verre à la même hauteur où on avait rempli de maïzena ensuite vous allez prendre une fourchette et vous allez mélanger votre pâte alors elle va être un petit peu dur c'est normal c'est une pâte qui va se liquéfier quand elle va être dans vos mains et qui va être solide si elle est à l'intérieur du bocal si on voit qu'elle est un petit peu trop dur on n'hésite pas on rajoute un petit peu d'eau on pourra également en rajouter tout au long de l'expérience parce que l'eau va s'évaporer petit à petit voilà donc notre pâte magique si on la laisse au repos elle va se durcir et dès qu'on la prend dans les mains on va pouvoir en faire quelque chose on peut la toucher on peut la malaxer mais si on arrête de la toucher elle redevient liquide c'est une sensation que moi j'aime beaucoup je vous laisse essayer là vous voyez c'est tout dur ça bouge un peu et hop on la reprend on fait une boule vous voyez ça c'est que ça s'effrite un peu au départ et là ça coule tout seul alors une fois que vous avez fini pensez bien à vous laver les mains par contre ne jetez pas cette pâte dans l'évier sinon ça risque de boucher vos canalisations donc il vaut mieux la mettre dans un petit sac plastique ou un sac congélation qu'on ferme bien et qu'on jette ensuite à la poubelle voilà j'espère que ça vous a plu je vous laisse vous amuser et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé bonne journée